Donc je reprends en janvier 2008, lorsque nous avons fait ce partenariat avec le WWF, on s'est intéressé au ton rouge. Alors Jean-Marc Fremontin a dit quelques mots sur le ton rouge. Moi je vais vous parler du ton rouge avec des paramètres très pécuniers. Voilà, ça c'est des extraits de presse pour vous montrer le prix que peut coûter un ton rouge. Là vous voyez en 2004, il y a un ton rouge qui atteint 1 310 000 euros pour un poisson. Après, un peu avant, ça c'était en 2014, c'est pas si longtemps, mais en 2010-2011, il y avait souvent des prix qui atteignaient les 300 000 euros. Il faut savoir qu'en moyenne, un ton rouge c'est entre 7 000 et 15 000 euros. Enfin voilà, c'est pour montrer la valeur marchande de ce poisson qui fait de lui un poisson différent. Alors évidemment, je ne rentrerai pas dans la biologie du poisson parce qu'il est exceptionnel. Jean-Marc en a dit quelques mots et vous le verrez avec les conférenciers qui vont suivre. Mais voilà, c'est important de savoir. Alors, juste quelques mots sur ce projet au début avec le WWF. En trois points, déjà, on pensait promouvoir une consommation responsable, c'est toujours d'actualité d'ailleurs. On voulait créer un sanctuaire marin du ton rouge dans une des dernières zones de reproduction méditerranée du ton rouge. Et enfin, on voulait mettre en place une campagne scientifique qu'on a mise en place pour mieux connaître le ton rouge. Pour le protéger, il fallait mieux le connaître, c'était toujours la même chose. Donc ça, c'était le projet de départ. Mais à la Fondation Prince Albert II et à Monaco, on s'est dit, on ne peut pas faire un projet pour suivre le ton rouge, alors que dans tous les restaurants de la Principauté, on sert du ton rouge. Donc on voulait chercher une cohérence. Donc on s'est rapproché des restaurants. On n'a pas fait de loi, on n'a pas fait d'ordonnance souveraine, rien du tout. On leur a fait juste un courrier avec l'aide d'une association locale qui s'appelle Monaco de l'homme non durable. Et on leur a dit, voilà, le prince, sa fondation, s'engage pour protéger le ton rouge et on vous demande d'enlever le ton rouge de vos cartes. Alors, il y a eu pas mal de retours positifs. Notamment les grands chefs, vous voyez là, vous pouvez voir le Louis XV, qui côtoie la pizza du stade, par exemple, qui est quelque part par là. Ah oui, toutes sortes, tout le monde s'y est mis. On a eu un peu plus de mal avec les commerçants de sushis. Parce qu'on est allé les voir et notamment un, je m'en souviens, il nous montrait son panneau et il disait, voilà, le premier, c'est le soufis du ton rouge. Et si j'en vends plus, je ne vais pas pouvoir survivre longtemps comme ça. Donc, moi, écoutez, c'est bien vos histoires, mais je continuerai à vendre du ton rouge. Donc, bon, ce n'était pas tout à fait gagné, mais on avait quand même pas mal de réponses positives, vous voyez. Alors, ensuite, on a fait, au bout d'un an, quand on a eu un certain nombre de restaurateurs qui ont rejoint ce mouvement, on s'est dit, on va faire une conférence de presse, simplement pour essayer de faire venir les autres à nous et pour montrer qu'il y a une véritable dynamique qui s'est créée sur Monaco. Et là, on a eu un bon retour, puisque dans un journal national français, on voit marquer Monaco, premier état, sans ton rouge. On s'est dit, ah, ben, voilà, là, on devient exemplaire. On devient exemplaire. Donc, comment aller plus loin ? Alors, comment aller plus loin ? C'était l'action politique, après. Alors, on s'est d'abord renseignés. Il y avait une institution politique existée, qui est l'ICAT, ou la CICTA en français, qui est la Commission internationale pour la conservation des tonnidés de l'Atlantique. Et, ben, on s'est aperçu que cette institution, ben, elle ne donnait pas toujours satisfaction, qu'il y avait des gros problèmes. Il y avait d'ailleurs eu un rapport indépendant sur sa politique. Donc, ça, c'était en 2008, je crois. Et, donc, qui était composé d'experts éminents des zones de pêche. Et le rapport qualifiait, donc, la supervision de l'ICAT de honte internationale et de parodie de gestion de zones de pêche. Donc, vous voyez, c'était pas tout à fait gagné au niveau de l'ICAT. Donc, Monaco s'est dit, je vais finalement faire ce que toutes les ONG ont demandé depuis longtemps. Je vais demander, on va demander l'inscription à l'annexe 1 de la CITES. Alors, la CITES, c'est la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d'extinction. L'annexe 1 signifie l'interdiction du commerce international. Alors, à ce moment-là, ça a dépassé, donc, le cadre de la Fondation. On s'est rapproché du gouvernement de Monaco et on a demandé de demander l'inscription à l'annexe 1 de la CITES. Alors, on l'a fait avec le soutien technique du WWF. Et tous ensemble, on a lancé la procédure d'inscription qui rendait officielle notre demande, puisqu'il faut savoir qu'il y avait une réunion de la CITES qui se tenait au mois de mars 2010 à Doha. Et donc, c'était l'échéance importante. Alors, une fois que cette consultation a été faite, que l'officialisation de la demande est lancée, évidemment, ça a été un séisme politique. J'ai rencontré Odile Gauthier, qui est la directrice du Conservatoire du Littoral, et qui, à l'époque, travaillait au ministère de l'écologie, et m'avait dit que quand on a appris que Monaco a demandé l'inscription à l'annexe 1 de la CITES, on s'est dit, oh là là, ça va être sportif. Alors, évidemment, quand vous demandez l'inscription à l'annexe 1 de la CITES, après, vous demandez à vos autres États de vous rejoindre. Alors, d'abord, la réaction européenne, elle a été, dans un premier temps, plutôt favorable pour cette inscription à l'annexe. Mais, ils ont dû, à Bruxelles, il faut voter. Donc, pour que le vote soit positif, il faut que les 27 États membres votent la même chose. Or, là, lors du vote du 21 septembre 2009, il y a 21 sur 27 États qui ont voté pour. Les 6 qui n'ont pas voté pour, ce sont les 6 États méditerranéens. Donc, vous pensez bien à la déception de Monaco et des ONG qui voyaient là un allié de poids qui disparaissait. Alors, intéressons-nous à la position de la France, maintenant. Alors, le pays, au départ, par la voix du président Sarkozy, était très favorable à suivre la proposition de Monaco. Mais, très rapidement, il est, peut-être en ayant consulté précisément ses experts, il est revenu en arrière et a demandé plutôt l'inscription à l'annexe 2. L'annexe 2, c'est gérer le commerce international avec des quotas, bref. Toujours est-il que, comme il avait annoncé d'abord qu'il allait suivre l'annexe 1, toutes les ONG ont montré leur mécontentement. Et donc, la France a décidé d'attendre l'évaluation scientifique de l'ICAT qui allait avoir lieu en novembre pour préciser sa position. Alors, l'ICAT, qui s'est réunie en novembre, a senti cette pression politique. Elle a senti que tout le monde, il y avait l'opinion publique qui était mobilisée, les États qui devaient se prononcer et se sont dit, c'est maintenant ou jamais qu'il faut qu'on suive la vie des scientifiques, parce que jusqu'à présent, il faut reconnaître qu'ils ne suivaient pas trop la vie des scientifiques qui pourtant avaient prévenu depuis de nombreuses années. Donc, ils ont décidé de réduire de 40% le quota des pêches et de réduire également la zone de pêche du mois de mai au mois de juin. Donc, ce qui a réduisé ce qui était quand même, bon, des dispositions qui n'avaient jamais été prises auparavant. Alors, on passe de 22 000 à 13 500 tonnes et on pêche du mois du 15 mai au 15 juin. Comme toujours, personne n'est satisfait. Les pêcheurs, ils estimaient déjà avoir fait beaucoup d'efforts et disent que c'est la fin de leur profession. Et les écologistes, Piou, VVF, Greenpeace, nous-mêmes, on déplorait encore des quotas beaucoup trop élevés parce que ces quotas-là, malgré leur baisse, ne permettaient pas une reconstitution du stock. Donc, la réunion de la CITES du mois de mars 2010, ça paraissait vraiment comme la réunion de la dernière chance. Alors, durant ces mois qui précèdent la réunion, évidemment, beaucoup de courriers, de contacts, de lobbying auprès des États. Est-ce que tu me suis ? Est-ce que tu ne me suis pas ? Notamment au niveau des pays méditerranéens. Et le 1er février, l'Italie se déclare favorable à l'inscription à l'annexe 1, donc à suivre la proposition de Monaco. Et le 3 février, la France un peu acculée, se déclare favorable aussi, mais avec un délai d'entrée en vie. guerre de 18 mois. Alors là, encore, le président du syndicat létonien-méditerranéen se déclare en état de choc parce qu'il ne pensait pas que la France allait se prononcer pour l'annexe 1, même avec un délai d'application. Il a accusé d'ailleurs de suivre quelques ONG irresponsables dont nous faisions partie. Donc, voilà, les pêcheurs étaient vraiment très mécontents. Et les ONG, elles n'étaient pas contentes non plus puisque Greenpeace dénonçait que la France voulait sauver l'espèce, mais pas tout de suite. donc, elles voulaient encore sauver les apparences. Donc, il y a un pays, par contre, un pays qui n'a pas bougé du début jusqu'à la fin, c'est le Japon. Le Japon, lui, il a toujours dit qu'il ne voulait pas l'interdiction du commerce international. Forcément, c'est un des plus hauts consommateurs. Et donc, il n'était pas du tout d'accord. Et lui, il ne s'en est pas caché, faisait un lobbying, dans l'autre sens, pour justement que cette annexe 1 ne soit pas votée. On s'approche de la réunion qui devait commencer le 10 mars, dont le 13 mars exactement, et le vote avait lieu le 18 mars. Et les Américains, l'administration Obama, annonce le 3 mars qu'elle se prononce favorablement pour l'inscription et l'action de la CITES et qu'elle suivait la proposition de Monaco. Donc, ça, c'était un aller de poids. Après, l'Union européenne doit, elle aussi, se positionner. Et donc, elle coupe la poire en deux. Elle dit oui pour l'inscription et l'action de la CITES, mais avec un délai pas de 18 mois, mais de 10 mois. Bon, vous voyez, donc, comme ça, elle s'est dit, j'essaye d'équilibrer les demandes des uns et des autres. Donc, on s'approche de cette réunion, mais ce qui est intéressant, c'est, pendant tout ce temps, qu'est-ce qui s'est passé à Monaco ? Pendant plusieurs mois, à Monaco, nous avions des équipes de télévision japonaises, allemandes, italiennes, qui tournaient dans les rues, qui allaient voir les restaurateurs, qui allaient les interviewer. il y avait une réelle pression que l'on sentait et que les restaurateurs ont senti. Je vous parlais tout à l'heure du marchand de sushis qui voulait pas. Alors lui, on y retournait quelques mois après et sur son grand panneau, le sushi de thon rouge, il y avait une grande croix dessus. Il avait repeint tous ses scooters et il avait marqué « Nous ne servons pas du thon rouge, nous protégeons la planète ». Enfin, vous voyez, c'était devenu un des plus beaux ambassadeurs de la défense du thon rouge. Voilà. Et on a eu aussi une petite anecdote, mais un jour, une pizzeria qui nous appelle et qui nous dit, un peu paniqué, « Bonjour, je vous informe, je ne mets pas de thon rouge dans mes pizzas ». On lui dit « Bon, ouais, en même temps ». Mais par contre, je n'ai pas l'autocoulant. Ça faisait l'autocoulant que vous avez vu au départ. Donc, il a dit « Écoutez, oui, on va vous l'envoyer. Non, non, est-ce que je peux venir tout de suite ? » C'est-à-dire, il y avait une telle pression presque médiatique que tout le monde voulait être dans sa dynamique et dire « Non, nous protégeons tous ensemble le thon rouge ». Donc, c'était assez... La pression était palpable et on attendait finalement la réunion de la CITES, finalement comme presque un match de foot. On se disait « Mais qu'est-ce qui va se passer ? Qui va gagner ? » Alors, le prince a adressé un message à tous les pays qui allaient être présents à la CITES. Ça fait partie de l'explication nécessaire pour demander de suivre la proposition de Monaco. Alors, j'essaie un zoom sur ce slide. Vous voyez, les mots étaient assez forts puisque la dernière phrase « Si nous laissons des appétits à courte vue nous empêcher de sauver cette espèce, nous pouvons être sûrs que des catastrophes plus grandes encore ne manqueront pas de nous frapper demain. » Donc, il y avait vraiment une bataille de mots, d'influence, un véritable engagement. Donc, maintenant, ça y est, les acteurs sont en place, nous sommes le 18 mars et le vote a lieu. Alors, je vous rappelle, il y a deux propositions. La proposition monégasque, annexe 1 de la CITES tout de suite et la proposition européenne, annexe 1, mais avec un délai d'application de 10 mois. Donc, ce fut un fiasco complet. Proposition monégasque, je vous donne les résultats, c'est un peu comme au César, contre 68 voix, attention 30 voix, favorable 20 voix. Proposition européenne, également rejetée. Contre 72 voix, abstention 24 voix, favorable 43 voix. Donc, le Japon, qui était principal consommateur du thon, qui s'y opposait, a été largement suivi par les pays en développement. Alors, comme vous pouvez imaginer, vous vous souvenez du prix du thon rouge, on se doute bien que dans les pays les plus pauvres de la planète, le thon rouge n'est pas forcément la base de la alimentation. de ces pays-là, mais, c'est les négociations politiques qui ont fait que, c'est essentiellement les États en développement qui ont suivi la demande du Japon de ne pas voter à l'inscription, à l'annexion de la CITES. Alors, au niveau politique, le thon rouge, c'est devenu l'espèce emblématique de l'incapacité des États à sauver une espèce. Par contre, donc, c'est un échec. Par contre, au niveau médiatique, ce fut un réel succès. Le représentant de Monaco qui était allé défendre la position monégasque à Doha avait dit qu'il y avait un mur de photographes, de caméras, etc., que c'était incroyable. et du coup, clairement, le Japon a été montré un peu du doigt comme étant celui qui a eu le meilleur lobbying et qui a fait échouer cette tentative de sauver le thon rouge. Alors, il y a eu une prise de conscience un petit peu plus marquée du Japon qui s'est dit oui, ok, on ne voulait pas l'inscription à l'annexion de la CITES mais par contre, maintenant, on veut bien qu'il y ait une régulation plus importante que les quotas soient respectés, etc. Grâce à cet épisode de Doha, j'ai envie de dire, la presse ne parlait que de ça, il n'y a plus une personne, quasiment plus une personne sur la planète ignorait la problématique du thon rouge. Là-dessus, l'ONG C-Shepard, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, c'est le capitaine Watson, déclenche suite à cet échec l'opération Blue Ridge. Donc, blue, ce n'est pas un rapport parce qu'en anglais, le thon rouge, ça se dit Blue Fintuna. Donc, le capitaine Watson, pour la première fois, il est allé en Méditerranée avec ses bateaux. Lui, il a des méthodes assez musclées, on va dire. Il touronne les autres bateaux et il essaye de faire respecter la loi comme ça. Bon, voilà, chacun sa technique. Donc, il a notamment, il s'est occupé d'un tournier seigneur libyen qui, visiblement, avait pêché après la date finale, après la période autorisée pour la pêche. Et donc, il a envoyé des plongeurs qui ont libéré quasiment 700 à 800 tons. Alors, quand vous voyez le prix du thon, vous imaginez que ça a fait mal. Donc, c'était à une époque où, donc, il y avait les ONG qui surveillaient, il y avait les poéties qui prenaient les actions, il y avait une véritable surveillance. C'était, l'opinion publique était derrière le thon rouge pour lutter contre la pêche illégale, etc. Le 27 novembre 2010, donc, c'est encore une réunion de l'ICAT qui, du coup, ça restait la seule institution à essayer de gérer les stocks. Et, descend symboliquement donc, le quota encore de 600 tonnes. les scientifiques demandaient un peu plus, mais, bon, après, ça aurait été vraiment un gros problème économique puisque ça n'aurait plus été viable pour les pêcheurs. Donc, il y a eu encore des réactions du WWF France qui dit que cette instance continue à céder aux intérêts à court terme de certains sans se soucier réellement de la pérennité du stock. Et Greenpeace évoque un échec sur toute la ligne de l'ICAT. Il y a aussi un rapport de l'ONG américaine Pio Environnement qui dit qu'il y a des quotas mais la pêche illégale est encore très présente et on peut doubler quasiment les quotas par deux. Mais, en continuant à en parler, en novembre 2011 à Istanbul, il y a 300 représentants des états pêcheurs de thon rouge qui se réunissent et qui décident de passer à l'action et de prendre en considération la pêche illégale et de se donner les moyens. Aujourd'hui, on peut dire que les efforts ont été récompensés. Ça fait un à deux ans que tous les acteurs de Monaco nous disent alors les acteurs c'est les pêcheurs c'est les pêcheurs nous disent on n'a jamais vu autant de thon rouge dans nos mers qu'aujourd'hui. C'est plutôt bon signe. Et lors de la dernière réunion en septembre 2014 à Madrid, la réunion donc de l'ICAT, les scientifiques par la première fois ont confirmé la reconstruction du stock de thon rouge. Donc, voilà, c'est une belle histoire. Ça montre qu'avec la volonté politique, avec l'opinion publique qui pousse derrière, il est possible aujourd'hui de sauver une espèce qui paraissait pourtant perdue. Mais, et ça sera ma dernière phrase, attention, attention, maintenant que l'espèce est, juste le dernier graphe, l'espèce, vous voyez ça c'est les quotas, maintenant que l'espèce va mieux, les quotas remontent. Alors attention de ne pas retomber dans les travers d'avant, il faut continuer à être mobilisé, il faut continuer à se dire qu'on est arrivé à sauver cette espèce, maintenant il faut consolider et il faut vraiment que cette histoire reste belle jusqu'au bout. Voilà, je vous remercie. Merci Philippe pour ce rappel un petit peu politique de cette crise dont l'aboutissement a eu lieu en 2010 où le ton rouge était le symbole d'un échec de gestion où on allait vers une catastrophe annoncée qui a été un échec finalement politique à cette réunion de Doha mais qui s'est transformée en réussite médiatique qui a marqué un tournant dans la gestion des pêches de cette espèce-là. Alors cette espèce-là maintenant on va revenir dessus sur ce que l'on connaît de cette espèce-là et finalement comment ces évaluations, comment les procédures de gestion sont mises en place. Jean-Marc Fourmentin tu peux venir nous expliquer un petit peu comment ça se passe. Je vais essayer. Merci Gérard. Bonjour à tous. Bonsoir. Alors on va on va voir le point de vue plutôt scientifique et notamment en tant que scientifique vu de l'intérieur et de personnes qui font justement un peu tourner tous ces modèles d'évaluation et comment nous on a en tant que scientifique on a perçu un petit peu cette crise et on a essayé d'agir justement pour que des mesures soient prises. Après on aura le point de vue de GMA justement sur une organisation ou une ONG et on verra aussi qu'il y a eu beaucoup de convergences notamment entre les scientifiques qui ont travaillé au sein de l'ICAD de cette commission internationale et un certain nombre d'ONG et aussi des fois et parfois aussi avec les pêcheurs. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet de l'exploitation du thon rouge un peu en venant à faire un historique je vais parler assez peu des aspects biologie écologie du thon rouge mais on pourra y revenir si vous voulez lors des questions on l'a brièvement dit le thon rouge c'est juste en deux mots c'est un scombre idée donc c'est un thon les thons sont des espèces qui sont capables de thermorégulation surtout le thon rouge alors c'est quoi une thermorégulation c'est du moins c'est en gros c'est un des rares poissons à sang chaud avec quelques requins c'est vraiment des espèces qui sont capables de garder leur température interne à un niveau à peu près constant de 20 degrés et ça ça a permis au thon rouge de s'étendre quasiment sur toutes les mers surtout l'Atlantique et on rencontre du coup le thon rouge du Cap Nord en Norvège jusqu'au Brésil et des eaux chaudes du golfe du Mexique jusqu'à la mer Noire donc il a vraiment c'est vraiment une espèce qui au niveau évolutif a certaines caractéristiques très évoluées c'est pour ça que ça en fait aussi une espèce fascinante et c'est aussi un grand coureur des océans c'est une espèce hautement migratrice qui est capable de traverser l'Atlantique en un mois à peu près et ça on le sait par les données de marquage donc si vous voulez revenir éventuellement sur la biologie et l'écologie pourquoi cette espèce fascine depuis Aristote Aristote en parle dans son histoire naturelle donc vous voyez le 5e siècle avant Jésus-Christ donc c'est vraiment l'homme a une fascination pour le thon rouge depuis très longtemps on pourrait y revenir dans des questions mais là je vais attaquer sur les questions rapidement de l'exploitation de cette espèce et une exploitation qui remonte aussi qui est très ancienne qui remonte à l'Antiquité c'est les phéniciens et après les romains qui mettent sur tout le pourtour de la Méditerranée des sites d'exploitation des données des espèces halieutiques et surtout de la sardine et du thon rouge les romains connaissaient déjà le chemin migratoire du thon rouge qui est rentré en Méditerranée pour venir s'y reproduire et qu'en ressortait après et ils avaient mis pour ce faire des systèmes d'exploitation à partir de scènes de plage de pêche aux arcons mais de scènes de plage là vous avez une gravure pas romaine mais beaucoup plus récente qui date du XVIIe siècle on voit ces systèmes de scènes de plage vous voyez il y avait des guetteurs qui repéraient les thons qui rentraient en Méditerranée généralement ils ne repéraient pas trop les thons ils repéraient les orques qui attendaient les thons pour venir les croquer et ils repéraient les orques et après ils dépêchaient des scènes de plage comme ça qu'ils retiraient vous voyez ils tiraient des grandes quantités de thons là c'est des gros reproducteurs on les voit bien et déjà à l'époque des Romains et après au Moyen-Âge et à la Renaissance on avait un peu un système d'exploitation intégré parce qu'on retirait des grandes quantités de thon donc on ne pouvait pas le vendre sur le marché local donc déjà à l'époque il y avait des systèmes de conditionnement on faisait cuire le thon on le mettait dans des grandes barriques en bois dans de l'huile d'olive pour le distribuer surtout pour tour méditerranéen déjà au niveau de l'époque romaine et après au Moyen-Âge et d'ailleurs il y a des zones de Méditerranée qui ont été en partie défrichées et déforestées à cause de l'exploitation du thon rouge et du vin mais le thon rouge il était pour quelque chose pour construire justement ces barriques donc on a eu deux millénaires d'histoires d'exploitation de cette espèce sur le porton méditerranéen notamment au niveau du Moyen-Âge surtout Renaissance et puis période moderne par ces fameuses Madragues qui sont des systèmes de pièges qui existent encore aujourd'hui on a encore des systèmes de pièges par Madragues au niveau marocain et espagnol essentiellement et encore une au niveau Sardaigne et on a l'exemple typique d'une exploitation durable parce qu'elle a duré deux millénaires donc si ça c'est pas une exploitation durable je ne sais pas ce qu'est une exploitation durable malgré les fluctuations en long terme vous voyez que c'est du vivant donc ça bouge ça fluctue dans le temps et dans l'espace surtout des espèces très hautement migratrices vous voyez le pointeur laser je vais l'arrêter merci Gérard ça fluctue dans le temps et dans l'espace là vous voyez très bien et malgré ces fluctuations à long terme on a réussi à avoir une exploitation durable de cette espèce pendant deux millénaires les choses vont commencer à changer avec l'apparition des pêcheries industrielles dans les années 50 au début avec la palangre surtout japonaise c'est un système de pêche à l'hameçon et la scène tournante qui a été inventée essentiellement par les Norvégiens et qui va être importée en Méditerranée dans les années 60 alors pourquoi on est arrivé à cette surexploitation du thon rouge parce que comme on l'a vu il y a eu 2000 ans d'exploitation relativement durable qu'est-ce qui a fait que cette espèce est devenue surexploitée il y a plusieurs facteurs le premier facteur dont mon prédécesseur a parlé est lié à la forte valeur marchande de cette espèce forte valeur marchande qui n'était pas le cas au début il faut savoir que le thon rouge jusque dans les années 80 était une espèce à faible valeur marchande et principalement elle était commercialisée sous forme de conserve il y a même encore des conserves en Tunisie qui existent de thon rouge c'est les dernières qui existent à ma connaissance mais donc on était sur des espèces qui valaient un, deux, l'équivalent d'un, deux, trois euros le kilo donc faible valeur marchande et donc il n'y avait pas beaucoup de pression tout change avec l'émergence du marché sushi sashimi on a tendance à penser que c'est traditionnel au Japon mais ce qu'il faut savoir c'est que la popularisation de ce marché sushi sashimi est aussi relativement récente ça date de l'après-guerre quand le Japon commence à devenir riche dans les années 60 et là il y a une demande très forte je pourrais vous retracer l'histoire du pourquoi cette demande s'est portée d'abord sur certaines espèces et puis ensuite seulement dans les années 80 sur le thon rouge atlantique mais ce qu'il faut savoir c'est que c'est vraiment lorsque le Japon a une demande très forte de thon rouge qui est l'espace phare pour le sushi sur le thon atlantique que la valeur marchande de cette espèce va littéralement s'envoler et là comme on l'a parlé on va avoir notamment aux enchères du marché de Tokyo de Suzuki on va avoir des records de vente absolument astronomiques puisqu'on va avoir des thons qui vont se vendre jusqu'à 500 000 euros pièce juste au moment des enchères sur le marché de Suzuki un thon rouge de très bonne qualité se vend 15 000, 20 000 euros voilà pièce donc on est quand même sur des espèces qui sont à très forte valeur marchande et donc bien évidemment ce qui va se passer si on a une forte valeur marchande on va avoir progressivement des intérêts économiques très forts et très lourds qui vont prendre le pas sur les intérêts de la conservation et ça ça va générer dès les années 80-90 une impressionnante augmentation de ce que nous on appelle l'effort de pêche ce qui se traduit par une forte augmentation du nombre de bateaux et de l'efficacité de ces bateaux de pêche ce qu'il faut savoir c'est que ça va générer une surcapacité alors qu'est-ce qu'on appelle nous scientifiques une surcapacité c'est une capacité de pêche un nombre total de bateaux qui est supérieur à ce que le stock peut produire d'année en année c'est-à-dire qu'en gros on a une capacité d'extraction qui est bien trop importante et ça au milieu des années 2000 on était quand même à 1700 bateaux qui visaient le thon rouge en Méditerranée avec 250 bateaux de type industriel qui visaient directement cette espèce-là et un peu plus d'un millier de pêcheries artisanales qui faisaient du thon rouge de manière plus ou moins occasionnelle en plus on va avoir des systèmes de cage qui vont se développer dès la fin des années 90 et ça ça va entraîner des investissements très forts sur l'exploitation du thon rouge avec des grands groupes internationaux qui vont se mettre sur ce créneau de l'exploitation du thon rouge donc plus connu c'est Mitsubishi qui est un grand groupe international japonais qui va investir donc on va avoir cette surcapacité qui va se traduire vous voyez je reprends le pointeur qui se traduit par des bateaux comme les palangriers japonais ou les seineurs français ou italiens ou espagnols qui sont des unités très importantes les palangriers peuvent atteindre de 60-70 mètres c'est vraiment des grands bateaux les seineurs atteignent classiquement une quarantaine de mètres donc on a des gros bateaux et ça ça va se traduire par une expansion spatiale des pêcheries vous voyez que les pêcheries de thon rouge étaient relativement circonscrites au début dans certaines zones et vous voyez l'expansion spatiale dans l'Atlantique Nord par les palangriers japonais et en Méditerranée sur toute la Méditerranée par les seineurs essentiellement donc deux facteurs on a vu forte valeur marchande qui génère une surcapacité après le troisième facteur qui va être vraiment important aussi dans cette histoire de la surexploitation c'est le fait qu'on a une ressource hautement partagée je vous ai dit que thon rouge il est sur toute l'Atlantique Nord tout l'Atlantique même essentiellement l'Atlantique Nord les mères adjacentes dont la Méditerranée là où il se reproduit et ce qui fait que on a beaucoup de pays pêcheurs on a une quarantaine de pays pêcheurs avec des acteurs très importants en Europe la France l'Italie l'Espagne qui sont à eux seuls qui prenaient environ 50% des captures dans les années 2000 un autre acteur très important asiatique est le Japon qui pèse extrêmement qui est très important puisque c'est un acteur qui a beaucoup de relations avec les pays en voie de développement et notamment les pays du pourtour méditerranéen qui sont très importants là où vous allez retrouver le Maroc la Turquie la Tunisie notamment et des acteurs très importants d'un point de vue politique mais moins d'un point de vue on va dire de la capacité de pêche que sont les Etats-Unis le Canada donc des pays qui sont en conflit parce qu'ils ont des intérêts qui ne sont pas du tout les mêmes par exemple si on a un conflit typique les Etats-Unis étaient des pays qui étaient très pro-conservationnistes pas tellement parce que les Etats-Unis sont un pays qui sont plus vertueux que les autres mais parce que leur pêcherie était essentiellement axée sur la pêcherie récréative et sportive notamment pour les milliardaires américains donc l'intérêt des Etats-Unis c'était surtout le fait de faire perdurer cette pêcherie récréative et sportive alors que par exemple les Européens avaient misé plutôt sur une pêcherie industrielle et donc défendait des intérêts pour cette pêcherie industrielle les pays en voie de développement avaient envie d'avoir une plus grosse part sur le gâteau donc avaient une tendance à vouloir construire plutôt des pêcheries donc on avait des conflits d'intérêts extrêmement importants qui étaient gérés au niveau de cette commission internationale de l'ICAT mais comme vous le savez tous lorsqu'on a des intérêts et de la gouvernance internationale c'est extrêmement difficile à mettre en accord tous ces pays et donc généralement c'est les statu quo qui l'emportaient et c'est ce qui s'est passé pendant des années sur ce en plus on a des pêcheries qui agissent essentiellement en eau internationale et pas en ZEE donc ça a renforcé aussi la complexité de l'affaire donc tout ça vous mélangez qu'est-ce que vous avez ? vous avez un organisme international qui ne fonctionne pas qui fonctionne très mal l'ICAT ne suivait pas en gros l'avis l'ICAT est un institut avec deux corps en quelque sorte il y avait un comité scientifique qui fait les évaluations et qui réunit les scientifiques de tous les pays du monde des Etats-Unis du Canada du Japon de l'Europe des pays en voie de développement et on avait une évaluation collégiale qui se passait et à côté de ça on a un corps politique qui prend les décisions de gestion sur ces espèces et généralement ce qui se passait c'est que le corps politique ne suivait pas l'avis scientifique de son propre organisme et ça se traduisait par ce schéma qui est peut-être un petit peu complexe mais je vais tâcher de vous l'expliquer au total vous avez le nombre total de captures qu'on a estimé en rayé là vous avez les nombres de captures qui étaient déclarées en bleu vous avez l'avis scientifique ça c'était l'avis de quotas que l'on a donné pendant des années et là vous avez la pêche totale qui a été qui a été faite vous voyez qu'entre l'avis scientifique et ce qui s'est réellement passé il y avait vraiment un divorce assez important et en gris clair vous voyez l'avis de la commission du quota vous voyez que généralement la commission ne suivait jamais l'avis scientifique et elle pouvait donner même un quota qui était le double du niveau scientifique sachant qu'on avait de la pêche illégale ce que vous avez en rouge ici qui était connu et que l'on avait déjà dénoncé donc on voyait qu'on a typiquement un système de gestion qui allait à la catastrophe alors bien évidemment on a eu une surexploitation avec tous ces facteurs là la surexploitation a été identifiée par les scientifiques de l'ICAT depuis 1996 elle a été soupçonnée depuis le début des années 90 elle a été identifiée dans les rapports en 1996 ce qui va conduire à la mise en place d'un quota en 98 mais qui va rester trop élevé dans cette période là on va avoir les records des captures ce qu'on a vu jusqu'à présent on va capturer jusqu'à 50 000 tonnes par an de thon dans les années 90 et les années 2000 alors que si on se réfère aux périodes historiques on avait rarement pêché plus de 15 000 tonnes par an donc on a triplé quand même dans cette période là les niveaux de capture historiques et puis on avait une forte pêche illégale qui était liée à des pavillons de complaisance mais pas uniquement il y avait aussi pas mal de sous-déclarations de la part des pays pêcheurs des états membres qui en gros déclaraient leur quota donc comme tout le monde trichait le premier qui disait qu'il pêchait un petit peu plus se faisait taper sur les doigts il prenait des grosses amendes ce qui est arrivé à la France d'ailleurs et donc du coup tout le monde trichait parce que le premier qui ne trichait pas s'en prenait se faisait dénoncer par les autres donc dix ans après l'avis du diagnostic scientifique de surexploitation l'ICAT le comité scientifique de l'ICAT fait état d'un risque d'effondrement des pêcheries du stock du thon rouge et alors là ça a vraiment déclenché une activité extrêmement importante de la part des ONG qui était déjà active sur le dossier depuis 2000-2002 notamment WWF qui était probablement la première ONG très présente sur ce dossier qui le suivait avec intérêt et en 2006 là vous avez vu on va avoir vraiment une grande mobilisation des ONG et cette mobilisation des ONG va alerter l'opinion publique et va faire basculer l'opinion publique du côté de la conservation et ce basculement va obliger l'ICAT à prendre des mesures de gestion vraiment significatives et plus drastiques et ça va être le fameux plan de reconstitution du thon rouge qui est décidé fin 2006 début dans sa première version une mise en application en 2007 alors vous voyez que avant 2007 on avait une taille minimale jusqu'à 10 kg on avait quasiment pas de contrôle ça c'est le gros truc il y avait des mesures de gestion dont un quota qui était comme vous l'avez vu qui était largement au dessus de la vie scientifique comme il n'y avait pas de contrôle il y avait beaucoup de pêche illégale en 2007 on décide de renforcer la taille minimale à 30 kg c'était un bon point ça permettait à éviter à pêcher avant que l'espèce les individus deviennent reproducteurs donc en grosso modo 30 kg c'est la taille à maturité et il y a eu des restrictions des périodes de pêche qui ont commencé à devenir importantes mais deux choses essentielles n'étaient pas touchées dans ce plan à savoir il n'y avait toujours pas de mise en place de contrôle et le quota était resté très élevé il était encore aux alentours de 30 000 tonnes 29 000 tonnes si mes souvenirs sont bons donc nous scientifiques on a fait une évaluation de ce plan de gestion on a dit que c'était une première étape mais qu'il était insuffisant et qu'il fallait le renforcer commission de 2008 forte pression alors les ONG ont vraiment monté en pression énormément sur cette période-là 2006-2008 et l'ICAT prend les premières grandes mesures significatives avec sa deuxième version du plan de reconstitution avec des contrôles et des contrôles vraiment significatifs à terre à mer en mer il faut savoir que depuis 2009 il y a trois vaisseaux militaires qui sont dépêchés par la France l'Espagne et l'Italie pour contrôler les navires de pêche en mer pendant la principale de la période de pêche c'est à dire au mois de mai-juin il y a aussi des observateurs qui sont mis à bord des bateaux des principaux bateaux ceux de grande taille et il y a le fameux BCD c'est le Bluefin Catch Document ça s'appelle en anglais donc c'est en gros un document de suivi des captures en gros maintenant on doit avoir un document lorsqu'on achète du thon rouge on doit voir ce document qui l'accompagne qui certifie par qui il a été pêché et quel cheminement il a pris au travers des différents marchés qu'il peut suivre au cours entre le moment de sa capture et le moment de sa vente parce que généralement il passe par plusieurs intermédiaires et il y a de nombreux intermédiaires donc c'était vraiment un point là l'ICAT a vraiment fait quelque chose d'assez significatif en 2008 mais ça ne suffisait pas l'ICAT ne voulait pas toucher encore au quota le quota était toujours trop élevé environ deux fois le niveau de quota recommandé par les scientifiques et sous la pression de la CITES comme on en a parlé juste avant fin 2009 début 2010 l'ICAT décide de mettre un niveau de quota au niveau de la vie scientifique c'est à dire qui sera mis en place en 2010 donc il faut attendre en gros 15 ans pratiquement 15 ans pour que la vie scientifique soit suivie mais à partir de 2010 la vie scientifique a été suivie et comme c'est bizarre ça a porté ses fruits vous voyez les niveaux de quota entre 2006 et 2014 je reviendrai sur celui de 2015 mais vous avez déjà vous voyez qu'on a vraiment une baisse assez drastique parce qu'on est passé de 30 000 tonnes grosso modo depuis 1998 à 13 500 tonnes donc près de 3 fois moins mais surtout avec des contrôles donc ça veut dire qu'on est un niveau de capture qui est pas loin de ces 13 500 tonnes alors qu'avant on était à 30 000 tonnes de quota mais à 50 000 tonnes de pêche donc grosso modo on est passé de 50 000 tonnes à 13 000 tonnes et même moins puisqu'on pense qu'en 2011 on était pas loin de 10 000 tonnes puisque bon il y a eu des événements que vous connaissez sur le pourtour méditerranéen en 2011 ce qui fait que certains pays pêcheurs n'ont arrêté de pêcher notamment la Libye et on a eu vraiment une forte baisse à tel point que c'est le plus bas niveau de capture historique jamais enregistré en Méditerranée depuis 1950 donc vous voyez on a eu un changement très significatif alors vous allez me dire oui mais la pêche est légale oui bien sûr il y en a toujours il y en aura toujours sur le ton rouge parce qu'à moins de mettre des bateaux tous les 10 nautiques mals carrés en Méditerranée ça sera difficile de l'éviter c'est impossible vous voyez vous vous en rendez bien compte il y aura des coûts associés qui seraient plus importants encore que ce que rapporte la pêcherie mais du fait que c'est en eau internationale il y aura toujours un peu de pêche illégale mais malgré tout le plan de reconstitution a permis de la réduire énormément on a du mal à estimer cette pêche illégale on pourrait on a certains outils il faudrait la collaboration notamment des douanes japonaises qu'on n'a pas encore tout à fait mais on a bon espoir d'y arriver un jour pour pouvoir estimer ces pêches illégales certaines ONG le font bien sûr ces chiffres sont débattus à l'heure actuelle mais ce qu'on pense fortement c'est que la pêche illégale a vraiment fortement diminué et que les niveaux de capture qui sont enregistrés à l'ICAT reflètent avec un intervalle de confiance plus ou moins grand la réalité en tout cas ça reflète plus la réalité que ça ne l'a reflété par le passé donc on est au niveau du niveau de capture dans une phase bien plus positive qui s'est traduit au niveau de nos estimations par une forte baisse de la mortalité par pêche alors ça ça va vous paraître un petit peu barbare mais juste un tout petit peu ça c'est le niveau de mortalité par pêche que vous aviez ici sur les juvéniles ici sur les adultes donc vous voyez qu'on a eu une augmentation quasiment continue jusque dans les milieux des années 2000 et qu'après sur les juvéniles avec la mesure de 30 kg on commence à avoir une première baisse et après avec la mise en place du plan de reconstitution on a une très forte baisse à partir de 2010 sur les adultes bien sûr il faut attendre la baisse des quotas pour qu'on voit une baisse significative sur les adultes donc des mortalités par pêche qui tombent et à l'inverse bien évidemment une biomasse ou si vous préférez la taille du stock qui réaugmente et on est sur une reconstitution ça c'est l'évaluation de 2012 et 2014 on me permet de le confirmer le problème que l'on a et là on a un sérieux problème puisque c'est ce qui va un petit peu déterminer le niveau des quotas futurs c'est la vitesse de reconstitution on n'a pas assez de recul encore à l'heure actuelle au niveau des données de capture pour pouvoir estimer correctement le niveau de reconstitution de la biomasse mais ce que l'on sait c'est qu'on serait peut-être pas loin des niveaux les plus élevés que l'on a connus dans les années 50-60 à l'heure actuelle donc une très bonne nouvelle d'ailleurs ce qui est confirmé comme on l'a dit par la plaisance on revoit du ton en Méditerranée vous allez à Sète vous allez à Montpellier vous allez à Marseille à Monaco on revoit du ton qui arrive sur la côte ce qu'on n'avait pas vu depuis 30 ans donc il y a vraiment une reconstitution de la population maintenant où est-ce qu'on en est vraiment par rapport à ces points de référence on n'en est pas sûr et c'est ça dont je vais vous parler dans la dernière partie de mon exposé c'est que soit on a une reconstitution et ça c'est la communauté scientifique internationale qui l'atteste mais on a aussi beaucoup d'incertitudes par rapport à cette reconstitution on est sûr que le ton revient mais où est-ce qu'on en est par rapport au niveau désiré on en est beaucoup moins sûr et pourquoi on en est beaucoup moins sûr parce qu'on a des incertitudes sur les sorties du modèle alors c'est un petit peu compliqué mais c'est des choses qu'on a eu aussi dans des discussions sur le réchauffement climatique où on fait des estimations et ça passe aussi par des modélisations les modélisations sont des choses assez complexes il y a des calibrations de modèles et en fonction des calibrations de modèles on peut avoir des sorties plus ou moins différentes et c'est ce qui se passe aussi avec nos modèles d'évaluation de population et là vous le voyez là on a trois calibrations différentes la SSB c'est la taille du stock et vous voyez ça c'est la reconstitution passée de cette taille du stock de 1950 à 2010 et vous voyez qu'en fonction de trois calibrations différentes la perception que l'on a du stock est très différente on peut avoir une perception avec finalement un niveau de reconstitution au niveau des données historiques ou au contraire où on aurait eu des déplétions très fortes par le passé où est la vérité ? elle est certainement dans aucune de ces trois scénarios elle est probablement ailleurs je vais vous rappeler certaines émissions de télé et le problème c'est qu'on a du mal à l'appréhender parce que on a des incertitudes à différents niveaux et qu'il nous faut sur lesquelles on doit travailler à l'heure actuelle si on veut appréhender un petit peu mieux ce qui se passe au niveau du ton rouge on a des incertitudes sur la qualité qui viennent de la mauvaise qualité on va dire des statistiques de pêche notamment de Méditerranée de capture et d'effort ce qu'il faut savoir c'est que comme je vous l'ai dit pendant des années les pays ont déclaré en gros leur quota mais ils n'ont pas déclaré réellement ce qu'ils pêchaient certains pays déclaraient quasiment rien du tout on a la pêche illégale on a eu la mise en place des systèmes de cache dans les années 90 pendant 5 à 6 ans les propriétaires de ces cages ont refusé aux scientifiques d'accéder aux cages qui fait qu'on ne pouvait avoir aucune information sur la démographie de ces captures donc cet ensemble de choses ont fait que nos données ne sont pas très bonnes surtout sur la période des années on va dire 98 2008 sur ces 10 ans là et ça ça joue beaucoup sur l'assistement des modèles et ça nous crée des problèmes alors on a récupéré des données on a lancé un grand programme au niveau de l'ICAD sur la récupération des données historiques et normalement il y a eu un gros effort de collecte de données de pêche qui ont été faits on a récupéré une partie de ces données là et on espère que la prochaine évaluation on puisse remettre des nouvelles statistiques de pêche et avoir donc un modèle qui tourne un petit peu mieux et qui soit basé sur des statistiques de pêche qui soient meilleures après on a le problème que l'on a à faire non pas à de l'anchois qui est coincé dans un tout petit endroit par exemple le golfe de Gascogne ou le golfe du Lyon mais on a affaire à un grand nageur à un coureur des mers comme je vous l'ai dit qui est le thon rouge et poursuivre le thon rouge c'est vraiment difficile parce que c'est une espèce qui va comme je vous l'ai dit qui traverse l'Atlantique en un mois c'est pas une espèce qu'on va pouvoir suivre nous les scientifiques comme on suit les autres espèces de poissons exploités par exemple je vous prends la morue on a des systèmes de pêche scientifique pour pouvoir faire des indices d'abondance et savoir où on en est et comment cette abondance fluctue au cours du temps si on prend les poissons les petits pélagiques que ce soit le harang que ce soit l'anchois que ce soit la sardine on fait des campagnes acoustiques avec des navires scientifiques et sur une zone donnée on fait une évaluation de cette population le thon rouge on ne peut pas faire tout ça parce que le thon rouge le temps qu'on met notre bateau à l'eau il est déjà parti à l'autre bout de la mer donc c'est difficile alors on n'a pas grand chose pour pouvoir c'est pour ça qu'on se base essentiellement sur les données de pêche et c'est pour ça que les données de pêche sont capitales pour faire l'évaluation du thon rouge mais de toutes les espèces de tonnidés des poissons port-épais et des requins c'est pareil tous les grands migrateurs donc on a peu d'informations pour faire ça on a les campagnes de marquage alors un marquage conventionnel c'est à dire qu'on met ce qu'on appelle des petites marques jaunes spaghettis toutes simples on en met des milliers des centaines de milliers et puis on recapture ce poisson et à partir de ça on est capable de faire une estimation de survie et donc de mortalité et ça c'est des programmes qui coûtent des dizaines de millions d'euros donc c'est un peu difficile l'autre chose que l'on a Gemma va vous parler de marquages électroniques qui sont une autre chose pour plutôt comprendre un petit peu plutôt les routes migratoires et puis d'autres choses dont je vais vous parler aussi après mais pour l'évaluation l'autre chose qui nous sert c'est les suivis aériens ça c'est des choses qui sont faites couramment sur les mêmes chers marins parce qu'ils ont le même problème que nous sur les dauphins sur les baleines et ça a été mis au point aussi sur le ton rouge par une équipe australienne et par nous-mêmes à l'Ifremer on fait sur le golfe du lion vous voyez au large de Marseille Montpellier et Perpignan parce qu'on est sur une zone de nourrisserie de concentration des jeunes tons rouges donc là on sait qu'on a une zone privilégiée de regroupement des tons rouges donc on fait des suivis aériens avec ce type d'avion en gros on répète cette route là que vous voyez en bleu on la répète environ 6 à 8 fois chaque année et d'année en année et on essaye comme ça d'évaluer comment cette abondance fluctue dans le temps vous voyez les résultats de cette campagne qui montrent bien justement cette récupération vous voyez les 4 graves du haut c'est pendant les années de surpêche vous voyez on avait une raréfaction très forte du ton qui était concentrée uniquement au large et vous voyez qu'avec le plan de reconstitution qui a bénéficié assez rapidement sur cette population là parce que on est sur des jeunes et comme je vous l'ai dit dès 2007 il y a eu la mise en place de l'interdiction de pêche sur les jeunes donc on a une récupération assez rapide dès 2009 on voit un signal très fort avec des populations des abondances très fortes de thon qui regagnent aussi la côte donc ça c'est des choses vraiment très utiles qu'il nous faut mais qu'il faudrait qu'on développe sur toutes les zones de nourrisserie de Méditerranée et pour l'instant on est en train d'essayer de convaincre la communauté européenne qu'il faut faire ça mais ça prend du temps alors comment ça marche ça ? je vais vous montrer un petit film là on avait une caméra à gyro stabiliser j'espère que vous voyez voilà on spot un banc de thon rouge vous voyez on les voit qui sautent alors nous on a un petit peu l'oeil quand même maintenant et vous allez me dire mais vous êtes sûr que c'est du thon rouge ça comment vous voyez que c'est du thon rouge bon il faut nous croire sur parole mais je vais vous montrer qu'on ne confond pas ça avec d'autres espèces et là je vous montre d'autres espèces justement que l'on spot très bien par suivi aérien vous le reconnaissez tout de suite vous voyez que c'est totalement différent on a des dauphins qui sont simplement deux fois la taille des thons c'est pas forcément beaucoup plus gros mais vous voyez que le comportement de nage et le comportement à la surface est totalement différent donc on repère bien les thons rouges et puis alors quand on a affaire des gros mammifères là impossible de les louper la zone est est assez pendant l'été on a pas mal de rocals commun rocals commun qui est quand même le deuxième plus gros animal de la planète après la baleine bleue et que l'on a aussi dans la zone et qui se nourrit essentiellement sur les mêmes types de proies ainsi que les dauphins que le thon rouge donc il nous faut ces informations scientifiques c'est vraiment c'est vraiment capital et l'autre problème la troisième source d'incertitude dans notre diagnostic scientifique vient du fait que le thon rouge est une espèce emblématique je vous l'ai dit c'est une espèce qui est étudiée par les scientifiques depuis très longtemps on connait un peu la biologie de la reproduction on connait aussi sa croissance mais il y a pas mal de choses qu'on ne connait pas je vais bientôt terminer il y a pas mal de choses qu'on ne connait pas sur les processus certains processus biologiques et écologiques clés de cette espèce et notamment vraiment la reproduction c'est on connait l'âge de la maturité quand est-ce que le thon se reproduit réellement c'est quand il est mature ou après sa maturité quelles sont les relations qu'il y a entre les jeunes reproducteurs et les vieux reproducteurs est-ce qu'il y a les phénomènes que nous on appelle de densité dépendance en gros est-ce que les gros reproducteurs empêchent les jeunes reproducteurs de se reproduire etc ce genre de choses on ne le sait pas et ça c'est important parce que ça peut influencer les sorties de modèles on a des choses sur la mortalité naturelle bien évidemment ça c'est des choses qui varuent vous avez vu les fluctuations au début je vous ai parlé de fluctuations naturelles très importantes dans cette espèce probablement liées aussi en partie à des changements de mortalité naturelle parce que les ressources sont plus ou moins favorables à certaines périodes donc ça on ne connait pas bien et puis il y a l'immigration et le nombre de stocks qu'on a à faire alors le nombre de stocks c'est un petit peu compliqué juste y revenir je sais que Gemma va y revenir pas mal à l'IFREMER on a aussi fait des campagnes de marquage électronique là vous avez les résultats sur l'année 2007 du 8, 9, 10, 11 et puis après l'ensemble des données de 2007 à 2011 et une question qu'on se pose nous scientifiques je pense depuis au moins 40 ans c'est combien on a une unité de gestion de stocks qui constituent le thon rouge atlantique est-ce qu'on a un seul stock pour mythique nous on appelle ça pour mythique c'est-à-dire une seule population qui se mélange à toute l'échelle de l'Atlantique Nord et des mers adjacentes est-ce qu'on en a deux un stock est et un stock ouest ça c'est l'hypothèse de base et l'hypothèse de travail que l'on a à l'heure actuelle au comité scientifique de la CICTA à peu près depuis 1981 ou est-ce qu'au contraire on a plusieurs stocks plus ou moins indépendants et alors ça c'est bien compliqué c'est ce qu'on appelle des métapopulations alors ça c'est une notion qui en science est sortie je dirais avec les travaux de génétique essentiellement il y a une quinzaine d'années qui s'est vraiment popularisée il y a une dizaine d'années et on s'aperçoit qu'en fin de compte ce qu'on appelle une population une espèce finalement quand on regarde sa génétique c'est pas quelque chose de totalement mélangé c'est au contraire on a une sorte de patchwork avec des sous-populations qui ont des adaptations différentes à leur environnement et en faisant cette campagne de marquage par exemple on s'est aperçu et Gemma va vous en reparler c'est pour ça que je ne veux pas venir trop loin là-dessus qu'on a probablement des populations résidentes en Méditerranée on était persuadés que le ton rouge qui était en Méditerranée c'était celui qui venait et qui était décrit déjà depuis Aristote qui venait d'Atlantique Nord qui rentrait en Méditerranée pour s'y reproduire et qu'en ressortait et bien non il se mélange avec probablement ça c'est une autre sous-population qui est habituée à se nourrir sur les zones très riches de l'Atlantique Nord et qui se mélange avec une autre population résidente en Méditerranée qui a d'autres en quelque sorte niveaux d'adaptation on est sur la même espèce encore mais on a des différenciations génétiques et ça c'est extrêmement important alors ça c'est la seule marque qui sort de tout celle que j'ai qui sort en Atlantique vous voyez il passe environ quasiment 6 mois dans une toute petite zone puis après il part il passe d'Ivoire-Altar puis il n'aime pas du tout l'eau atlantique pouf il rentre tout de suite il re-rentre il fait demi-tour il re-rentre il revient à peu près un an pile-poil après exactement à l'endroit où on l'a marqué à 40 nautiques mâles là où on l'a marqué donc on a ces espèces des comportements migratoires assez complexes avec des phénomènes que nous on appelle le homing de fidélité sur des zones sur des zones de nutrition assez déterminées mais surtout ce qui était important avec ce programme de marquage c'est que et celui de Gemma et les analyses génétiques c'est qu'on s'aperçoit qu'on a des populations résidentes en Méditerranée et ça c'est très très important pour la gestion parce que vous comprenez bien que même si on a 13 500 tonnes par exemple qui est le quota que l'on pense être un quota soutenable mais ça c'est un quota soutenable pour l'ensemble du stock Est et Méditerranée de l'Atlantique Est et de Méditerranée si ce quota et cet effort s'exercent uniquement sur cette population une des populations résidentes on risque d'effondrer cette population résidente donc il faut qu'on comprenne un petit peu mieux ce qui se passe au niveau de ces structures de population et ça ça fait partie d'une des incertitudes majeures que l'on a actuelles sur la gestion de cette espèce donc en conclusion je ferais un peu enfin il y a une conclusion quand même on a beaucoup d'incertitudes c'est important mais les incertitudes ça ne doit pas nous bloquer à agir et notamment à agir pour la conservation ça c'est quelque chose qu'on a appris et malgré les incertitudes que l'on a sur l'avis scientifique les scientifiques peuvent donner un avis sur ce qu'ils pensent être l'état du stock et cet avis peut conduire à leur constitution lorsqu'il y a une véritable volonté politique on l'a vu avec l'instauration du plan de gestion renforcé en 2009 lorsqu'on a vraiment baissé le quota parce qu'il y a eu une pression très forte qui s'est exercée les politiques ont pris des véritables décisions avec des contrôles des quotas bas et ça ça a bien marché donc ce qu'on retient de ça aussi c'est que la gouvernance c'est à dire le système de la façon dont est organisé le système des des prises de de décision c'est vraiment crucial si la gouvernance fonctionne on peut avoir une exploitation durable et enfin je pense que j'ai la même conclusion que mon prédécesseur il faut rester vigilant la vie scientifique reste incertain et je pense que nous en tant que scientifique ce qu'on dit toujours c'est que plus la vie scientifique est incertain plus la gestion doit être précautionneuse et ça c'est quelque chose de très important parce que justement ça permet justement à forcer en quelque sorte le système à travailler sur ces incertitudes pour les diminuer et plus on diminuera les incertitudes plus on pourra probablement peut-être pêcher plus mais dès l'instant où on n'est pas très sûr il faut faire très attention lorsqu'on rouvre les quotas et surtout lorsqu'on a un système de gouvernance qui n'a pas malheureusement beaucoup évolué comme comme NICAT donc et je conclurai en disant que si on veut diminuer ces incertitudes il faudra des suivis scientifiques de ces populations et que ces suivis de populations très fortement migratrices c'est quelque chose de difficile c'est quelque chose de coûteux mais que c'est absolument nécessaire si on veut réduire ces incertitudes et avoir un avis scientifique un petit peu plus certain je vous remercie Merci Jean-Marc prendrez les différentes questions de façon à ce que vous puissiez dialoguer avec nos trois intervenants Merci Gérard bonsoir à tout le monde et merci d'être ici et bon j'allais parler de tout ça mais il y a des choses que les conférenciers intérieurs ont déjà expliqué suffisamment donc je vous montrerai un petit visio pour vous montrer le temps rouge en vivant et puis la pêche et la gestion et le tournoi en la situation actuelle ça on l'est déjà couvert donc je ne veux pas le faire et j'irai directement le marquage électronique les prochaines étapes et la consommation alors pour ceux de vous qui n'ont jamais vu ton rouge vivant c'est en anglais mais le sous-titres en français ils ne sont pas les tuners que vous trouverez dans les cannes mais les tuners que vous mangez dans le restaurant ou au sushi bar certains disent qu'ils sont la machine perfecte en fait ils ont des cœurs uniques qui peuvent adapter très rapidement et facilement à des très broads de températures et des depths ils ne sont jamais de neuf de neuf de neuf et ils de neuf de neuf de neuf de neuf alors ça c'est une partie d'un vidéo qu'on avait fait vous pouvez le voir aussi en ligne ça c'est un plan pour vous montrer les trois différentes temps rouges que Jean-Marc avait avait commenté donc il faut pas aller pour tout ça on a dit que c'est vraiment grand en fait c'est le des trois espèces de temps rouge c'est l'espèce la plus grande le temps qui est enregistré le plus gros ça faisait 3,3 mètres et le poids c'était 725 kg on a vu que c'est vraiment rapide il peut accélérer plus vite qu'une voiture de course quand il est en train d'aller prendre la proie et c'est vraiment cher on a vu ça aussi donc je vais passer tout ça l'histoire de la tragédie on l'a vu c'était vraiment une tragédie et bon il semble que peut-être on commence à remonter cette histoire je passe pour que vous puissiez voir la palangre et les seigneurs ce qu'on a parlé c'était les deux les arts de pêche plus importants et la cause de la surpêche ici vous pouvez voir par exemple une cage de transport ils font 50 mètres de diamètre et tous les petits points noirs sont des tons et puis le report il l'amène à faire des engraissages ok alors on sait on a entendu tout ça je m'excuse mais le tournant c'était cites on a entendu tout ça de Philippe aussi et alors la situation actuelle c'est une situation qui est mieux mais quand même on a plein d'incertitudes aussi comme Jean-Marc a dit donc on doit être prudent il nous a fallu des années pour obtenir des résultats majeurs donc il ne faudrait pas que des décisions trop rapides les fassent échouer ça c'est très important alors le marquage électronique bon on a vu que l'espèce le thon rouge c'était une espèce magnifique si on pense à une espèce qui pourrait être emblématique de la Méditerranée ça serait sans doute le thon rouge mais en 2008 comme Jean-Marc disait on savait quelque chose de la biologie et l'écologie de thon rouge mais pas tellement donc le WWF on a commencé à faire le programme de marquage et ça ça a pu se démarrer grâce à la fondation Prince Albert II de Monaco ce programme il n'aurait pas été possible et l'objectif c'était basiquement d'utiliser les marques électroniques pour avoir une meilleure connaissance de thon rouge et comme ça pour le mieux gérer alors on utilise cette marque électronique pour comprendre mieux le comportement migratoire des juvéniles et des adultes en Méditerranée centrale et de l'Ouest ainsi que de la côte atlantique du Maroc maintenant on essaye aussi de voir aussi de faire du marquage dans la Méditerranée orientale et on va voir pourquoi et on voulait savoir aussi mieux les caractéristiques écologiques de l'espèce on utilise deux marques deux types de marques les marques internes c'est seulement pour les juvéniles et on les met dans le ventre des thons et puis on a les pop-up ou les mini-pattes qui on les met extérieurement sous la deuxième nageoire dorsale du temps c'est ici alors je vais vous montrer aussi un petit vidéo avec la méthodologie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada de la Méditerranée qui a fait des formes de marques en Moraira et et bon je me passionne je suis fasciné par le atun roi le atun roi pour moi c'est le plus plus actif du monde le plus grand le plus fort le plus 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 c'est c'est ce que nous fais c'est comme une aventure on board un de nos vêtements on attendait pour la tuna à tirer et après il a tirer nous devons avoir tout le équipement déjà désinfecté Quand la tuna s'envoie, nous devons mettre une clove sur ses yeux, un peu de salte dans ses mouths, afin qu'elle continue de respirer, et à la même temps, grâce à la clove, elle relaxe beaucoup. Donc, quand tout est fait, nous déployons le tag. C'est comme une pierce, on l'utilise d'un dorsal fin, puis on le measure, on prend un petit peu de fin pour une future DNA analyse, puis on l'utilise. Le type de data que le tag record est depth, light, et température. Et puis, du coup, nous pouvons estimer la trajectoire de la clove en tuna. Ok, donc, maintenant je vous montrerai les missions de marquage qu'on a fait, et les résultats principaux qu'on a obtenu. les endroits où on est allés pour faire le marquage, comme vous voyez, c'est principalement la côte de l'Est de l'Espagne, à Cap de Creus, vraiment près de la France, au sud de Barcelone, près de Valence, étroite... ... 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 à Larache, c'est au sud de Tangier et dans la mer Atriatique. Dans tous ces endroits on a fait le marquage en collaboration avec des pêcheurs récréatifs et c'était seulement ici à Larache qu'on a fait le marquage avec une madrache. Vous avez pu voir dans la vidéo par exemple qu'il y avait deux types de marquage, l'un c'était avec une canne, ça c'est avec les pêcheurs récréatifs et l'autre on avait une grue et ça c'était à la madrache. On devait enlever les poissons de l'eau à bord, le marquer et puis le relâcher. Ces poissons là-bas ils étaient vraiment grands, ils faisaient presque 3 mètres donc on ne pouvait pas les prendre avec la canne. Normalement le marquage on commence à faire le mois de mai et normalement il finit le mois de septembre mais on a fait aussi une mission de marquage au nord de Mallorque en novembre aussi. En total maintenant on a déployé 134 marques et de ces 134, 101 c'est et 31 c'est les internes. Des pop-up 55, ils ont été mis avec la collaboration des pêcheurs récréatifs et 46 avec la collaboration de la délicate à bord de la madrache au Maroc. Donc maintenant je vous montrerai les trajectoires des poissons qu'on a marqués dès dans la Méditerranée. Ça c'était en 2008, en 2009, 2010, on a commencé à marquer aussi à l'Adriatique comme vous voyez. 2011, 2012, en 2013 on a mis qu'une interne seulement donc c'est pas ici. Et en 2014 l'année dernière on a mis la dernière que vous avez vu qui est allé vers la mer d'Alvorand mais celle-ci contrairement à Jean-Marc, celle-ci n'a pas croisé l'étroit de Gibraltar. Il est resté dans la Méditerranée, encore une fois. Et maintenant c'est ce qu'on a marqué dans l'Atlantique. Ça c'était en 2011, on a commencé à marquer là-bas. Vous pouvez voir qu'ils font des trajectoires vraiment longues. En 2012, on a pu marquer plus. Il y a celle-ci qui est allé presque dans le cercle arctique. Et puis en 2013, on a celle-ci qui s'est relâchée là-bas. Je parlerai sur ça plus tard. Pardon. Alors, les principaux résultats qu'on a obtenus de notre projet de marquage. D'abord on a vu qu'il y a des contingents dans la Méditerranée. Ce que Jean-Marc a commencé à expliquer, on a vu que d'un côté on a des individus qui sont résidents sur de longues périodes et qui restent parfois même pendant l'hiver. Et de l'autre côté, on a des individus hautement migratoires qui effectuent la migration vers l'océan Atlantique pour s'alimenter. Ici, vous pouvez voir les points blancs. C'est les positions de chaque jour des temps qu'on a marqués dedans la Méditerranée. Et ceux qui sont en rouge, c'est les points de chaque jour des temps qu'on a marqués à l'arrache, qui sont rentrés pendant la saison de reproduction. Et puis ils ont sorti pour s'alimenter dans l'Atlantique. Le deuxième résultat principal qu'on a vu, c'est que le lieu de reproduction peut être vraiment variable. Et ça dépend de la variation spatiale et temporelle des principales caractéristiques océanographiques et environnementales. La reproduction potentielle a été observée seulement au sud du parallèle 40 degrés nord. Je vous montrerai maintenant. Et c'était là où le temps trouve les conditions environnementales et océanographiques adéquates. Ici, dans cette figure, je vous montre en jaune, c'est les zones où les temps qui ont été marqués dans l'Atlantique. Probablement, ils sont reproduits. Et en orange, on voit les aires probables de reproduction de les temps qu'on a marqués dedans la Méditerranée. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est très intéressant, ces cas-là. C'est un temps, d'un côté, c'est un temps qu'on a marqué ici à Rosas, le 2011, en septembre de 2011. Et puis l'année prochaine, en juin 2012, il est venu ici, en Libye, pour se reproduire. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est cet autre temps. Et on l'a marqué ici, en mai de 2012, il a rentré la Méditerranée pour se reproduire. Et il est allé précisément au même endroit et en même temps que l'autre. Ils ont coïncidé pendant cinq jours. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi. On voit que les aires de reproduction, c'est les mêmes pour ceux qui sont résidentes et pour ceux qui sont migratoires. Alors, dans notre résultat principal, ce qu'on a vu aussi, c'est ce que Jean-Marc disait, c'est une possible existence d'une population distincte dans la Méditerranée orientale. Et pourquoi on dit ça? Bon, parce que, basiquement, ça, c'est tout le temps qu'on a marqué dans la Méditerranée en blanc et en Atlantique, en rouge. Et on voit qu'ils ne croissent jamais cette ligne ici. Ils ne vont jamais à la Méditerranée orientale. Et si vous vous rappelez les figures que Jean-Marc a montrées, c'est exactement pareil. Alors, on se demande si vraiment, est-ce qu'il y a une subpopulation distincte dans la Méditerranée orientale. Et c'est pour ça qu'on voudrait maintenant commencer à faire du marquage là-bas. Aussi, ce qu'on a vu, c'est que la présence, après la saison de reproduction des reproducteurs méditerranéens potentiels, dans les eaux de l'Atlantique du Nord, au-delà du Méditerranéen 45 ouest. Si vous vous le rappelez, les cats, ils divisent la population du temps rouge en deux stocks, l'est et l'ouest. Et c'est divisé par le méridien 45 degrés ouest. Bon, on a vu qu'on a des temps reproducteurs qui, effectivement, croisent cette ligne. Et cela montre l'importance du mélange entre les stocks de l'est et de l'ouest. Et qu'il y a une connexion entre les zones de reproduction de Méditerranée et les zones d'alimentation de Terre-Neuve. Je vais vous montrer maintenant. Cet individu, on l'avait marqué en mai 2013, ici à la côte atlantique du Maroc, à l'Arache. Il a rentré jusqu'à la mer de Tyrène, probablement pour se reproduire, et puis il a sorti pour s'alimenter dans l'Atlantique. Et il a croisé la ligne, la supposée ligne qui sépare les deux stocks, et la marque s'est relâchée devant les côtes de Terre-Neuve. Comme vous voyez aussi, je remarque qu'il disait qu'il peut croiser l'Atlantique dans un mois. Bon, celui-ci, il a sorti tout ça en cinq mois. C'est pas mal. Alors, quelles sont nos prochaines étapes ? Bon, on doit s'assurer que les recommandations des scientifiques sont suivies. Ça, c'est très important. On a vu que l'histoire de la tragédie, c'était basiquement parce qu'on ne suivit pas l'avis des scientifiques. Et en cas que la récupération du stock de temps rouge se confirme, et ça se passera, on espère, en 2016, avec la nouvelle évaluation du stock, on doit garantir l'adoption et la mise en offre totale du plan de récupération de la CICTA. On peut aussi commencer à analyser les marchés pour s'assurer qu'il n'existe plus de problèmes d'illégalité. On sait que ça ne va pas être éradiqué totalement, mais quand même, on doit le faire. Et essayer de le réduire le maximum. Et aussi, ce qu'on veut faire, c'est poursuivre les études sur la biologie du temps, comme le marquage, par exemple, ou les analyses d'ADN. Parce que, comme Jean-Marc aussi disait, et qu'on a commencé à voir, probablement, il y a génétiquement, et on peut voir la différence entre les subpopulations, celles de la mer occidentale, méditerranée occidentale et centrale, et peut-être celles de la méditerranée orientale. Et maintenant, quant à la consommation. Bon, comme Philippe avait dit, en 2009, Monaco est devenu le premier endroit au monde, Bluefin Tuna Free, et ça a été grâce à l'engagement des restaurants et de la distribution. C'était une situation qu'on n'a pas maintenant, c'est vrai. La situation qu'on a maintenant est mieux, ça commence à améliorer, mais on a vraiment beaucoup d'incertitudes. On ne sait pas vraiment quelle est la magnitude et la vitesse de la reconstitution, donc, il est convaincu de rester prudiant. Aujourd'hui, vraiment, la seule garantie de durabilité et de traçabilité qu'on a, c'est la certification, comme par exemple le MSA, le Marine Stewardship Council, et le WWF, en fait, encourage les pêcheries de thon rouge à essayer de certifier, parce qu'on croit que probablement, maintenant, on commence à avoir les conditions pour avoir la certification. Ça, en fait, c'est un effort à mener pour tous, les pêcheurs, les distributeurs et les consommateurs. Nous sommes tous responsables de la complète récupération de la population sur le long terme. Donc, merci beaucoup. Merci, Jemma, pour cette présentation. On voit bien, au travers de ces derniers résultats scientifiques qui ont été obtenus, qui permettent de mieux comprendre ces différentes migrations, qu'il nous reste encore beaucoup de choses à connaître sur le plan de la biologie, de la migration de cette espèce-là, mais que les premiers résultats nous indiquent déjà qu'en termes de recommandations de gestion, il sera nécessaire, dans le futur, de raffiner ce qui est proposé uniquement au niveau global aujourd'hui. Donc, c'est un effort qui reste absolument à poursuivre, et une vigilance que nous devons garder. Merci. 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 Sous-titrage FR ?